Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur StormX Dokkan Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale Bon juste avant de commencer la vidéo, petite excuse apparemment parce que je pense que déjà ça s'entend que j'ai pas toute ma voix Bon ça devrait aller, il suffit de pas trop gueuler dans le micro, ça sert à rien, je pense que vous m'entendez bien Mais voilà, comme hier on a été au parc Astérix avec JF et d'autres copains Ça a bien gueulé et du coup la voix en a pris un coup Donc du coup c'est normal si des fois il y a des petits bugs au niveau de la voix Mais bon, on va reprendre les vidéos quand même après cette petite pause, courte pause Donc là cette vidéo je la tourne, on est lundi 16h30, je vais la poster je pense aujourd'hui à 18h30 Y'a pas eu de vidéo depuis je crois 2 jours ou 3, je sais plus j'ai un doute, enfin bref Donc je la mets tout à l'heure comme ça quand vous allez rentrer des cours, du taf ou de ce que vous voulez Et bah y'aura une petite vidéo sur la chaîne Storm X Dokkan et vous serez très content Et on sera très content aussi Autre message, j'en profite, j'en profite, on est bientôt 2000 Je crois qu'on est, alors d'ailleurs la barque est en bas, je sais pas, ça fait pas bien un jour, faut que je regarde ça Mais on est 1985 je crois, quelque chose comme ça Donc merci beaucoup, merci à tous Donc on sera bientôt 2000, pour les 2000 je vous ai prévu une vidéo spéciale Une vidéo sous forme de top, mais j'en dirai pas plus quant au sujet Et vous verrez ça, dès qu'on a atteint les 2000 je la fais, elle est pas tournée, elle est pas tournée du tout J'ai déjà fait mes choix, mais c'est pas encore tournée, vous verrez que c'est plutôt sympa Et voilà, donc on verra ça quand on aura atteint les 2000, incessamment soupé j'imagine Bref, vidéo du jour, parce qu'il faut bien aussi y passer, enfin passer par là Parce que j'ai fait une vidéo, comment battre Bardock Timebreaker avec des teams sans Neo-God, sans Neo-LR Et bah là faut faire le Goku, évidemment, le Goku même si on l'a pas droppé, il faut le faire Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes à Dokkan avec Et puis même, de toute façon rien que pour le fait de présenter l'event Donc on va le faire avec deux teams, God-Tierre comme d'habitude Enfin God-Tierre ou avec Végéto-Bleu, Rosé, enfin les teams à l'ancienne, classique Et du coup j'ai choisi la team Puissance, parce que j'avais envie de jouer Puissance J'ai vu un Omega Shadowrun 100%, je me suis dit bon bah vas-y on y va Bon, sachant que même si Omega n'est pas à 100%, que ce soit le mien ou l'ami leader, ça passe Vous utiliserez plus d'items, mais ça va passer, vous allez voir que ça se passe plutôt bien Qu'est-ce qu'on a dans la team ? On a notre Gogeta à 100%, oui, non mais En fait, parce qu'à un moment donné j'ai pas le choix, faut que je ramène Gogeta, il est à 100%, ok j'y peux rien, c'est cool Mais même s'il est pas à 100%, ça passe, je vous assure que ça passe C'est juste que après c'est le nombre d'items que vous avez claqué qui va changer peut-être Vegeta pour la tankiness, c'est parce que c'est un stunner à 50% Le Goku qui est un distributeur de ki, et la carte est très belle accessoirement Le Paikouin 100%, pareil, débuff, il tape quand même pas mal, c'est pas dégueu Et le Vegeta GT, c'est un off-tank Il est pas dégueu, il est spécat parce que j'ai eu des doublons Voilà, Takedef plus 70%, il a le lien GT qui va proc Ce Vegeta n'a pas combat décisif, je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi en fait, le Vegeta n'a pas de respect Il y a tellement d'exemples du non-respect de Vegeta, ça c'en est un autre Tous les Goku, SSJ3, que ce soit GT, ce que tu veux, ils ont combat décisif Vegeta il n'a pas, enfin celui-ci il l'a pas Et Vegeta Tech, SSJ3 ne l'a pas non plus Je comprends pas, enfin bref Injustice, hashtag injustice Vegeta, enfin bref Donc les items, très important, au moins un item de soin Baba, très important parce que lors de la troisième phase, enfin quatrième phase Le Goku peut nous one-shot, il fait un décompte 3, 2, 1, 0 Si vous attendez jusqu'au bout, il nous one-shot Si vous bloquez sa SP, au moment où il allait le faire, il va recommencer le décompte Normalement il décompte au moins une fois par tour, ça peut être deux fois Donc attention, il y a un petit fantôme portier si on a plus de Baba Et puis un item de réduction de dégâts Et c'est parti Donc profitez-en, ceux qui n'ont pas encore abonné, qui regardent la vidéo Abonnez-vous, c'est gratuit Et puis lâchez le pouce bleu, maintenant ou tout à l'heure, comme vous voulez, si ça vous a plu Et c'est parti Je le sens là, je sens que la voix là, elle a du mal à revenir Enfin ça va, mais vous entendez quand même qu'il y a un petit problème, on va dire Alors, let's go L'autre fois j'ai fait, bon je l'ai posté sur Twitter D'ailleurs, pareil, suivez-moi sur Twitter, c'est dans la description Rejoignez le Discord, qui est disponible depuis la semaine dernière On commence à être un certain nombre dessus, c'est déjà pas mal Ouais, donc j'ai fait une single, je ne sais plus, c'était quelle nuit Et là je vois Shenron, je ne sais pas, je le sentais bien Je sentais bien le Shenron Et Black Goku, voilà Qui est à 100%, enfin qui sera à 100% très bientôt Voilà, le problème c'est que le portail pour moi est très dangereux Donc du coup là, il y a très peu de chances que j'ai ce que je veux Alors, première rotation, alors au niveau des rotations, on va garder Omega Omega Paikuan Et puis, et puis, et puis Et puis Omega Gogeta, je pense Comme ça au moins, on fait le café quoi qu'il arrive Donc c'est parti Alors ce qui est bien avec cette team, c'est qu'on est quand même relativement tanky Et en plus, on débuffe, donc du coup on est d'autant plus tanky Parce que les deux Omega vont réduire de 30% l'attaque de l'ennemi Ouais, on bloque sur le bon type, on prend 5000 Et du coup, bah c'est pas mal Sachant que Paikuan debuff aussi, enfin franchement C'est loin d'être dégueu Pour une team God Tier, un classique Voilà, à l'ancienne Lui, lui j'aimerais bien le mettre ce P10 On peut le mettre ce P10 On peut Avec le Goku en endurance qui se docane en Godku Mais comme d'habitude Extrêmement coûteux, extrêmement long quand même Et puis voilà quoi Alors Donc là on va garder Omega et Paikuan Ils ont vitesse époustouflante ensemble Par contre là ça m'arrange pas du tout cette histoire Euh Toi aussi on va faire ça Bon, de toute façon C'est bon Ça passe Donc là Paiku Il va le sortir Ah tout juste Bon le boss a quand même une sacrée barrière En gros il a une barrière à peu près de 50% Il réduit de 50% les dégâts Ça fait beaucoup quand même Franchement ça fait beaucoup Mais bon Ça devrait le faire Ah ouais c'est dommage de pas rentabiliser Non non attendez On va rentabiliser notre Vegeta Première apparition On va le rentabiliser Parce que Ce serait dommage quand même de pas le faire Donc on va le rentabiliser Et on reprendra Omega dans la rotation Une fois que le Vegeta aura été rentabilisé Ce serait quand même dommage Alors Vegeta Est-ce que tu vas le stun ? 50% Je sais pas s'il a stun Je sais plus s'il devait attaquer en fait Bon ça DPS pas mal Vous voyez c'est pas dégueu Euh il l'a stun ou pas ? Non Non il l'a pas stun Bon C'est pas bien grave Donc là vous voyez le Goku en fait en 3ème position Qui distribue les ki tout simplement Comme ça on est tranquille Voilà On a du ki Y'a pas de soucis Voilà voilà Et comme on tank bien comme il faut On est en super 2 les gars Team God tier Donc 140% De boost Donc Double attaque Ah double attaque Très bien Très bien Très très bien Donc moi je trouve que c'est pas dégueu Alors bon Troisième phase Endurance Autant vous dire que ça va être assez rapide Alors on rentabilise le Vegeta Boom Alors pareil ce Vegeta GT n'a toujours pas d'éveil Comme le Goku SSJ3 agit Enfin le petit hein Le Dragon Ball GT Même discours Voilà Il n'y a pas encore d'éveil C'est étrange parce que Je pensais que leur éveil sortir avec Gogeta SSJ4 C'était le moment en fait C'était le moment mais En plus ils ont sorti un autre Goku SSJ3 Petit Endurance Donc c'est quand même étonnant Qu'ils aient pas fait ça à ce moment là Enfin tous y prêtaient quoi Ok Et on la stun Donc là Vegeta C'était sa troisième apparition Si je dis pas de conneries Deuxième Troisième Deuxième je crois Non deuxième Deuxième Faut compter parce qu'après Ça c'est pareil C'est un truc qu'il faudrait qu'il modifie Quand le passif s'active Tu sais t'as un petit bandeau Voilà Bah quand il se désactive Pareil un bandeau d'une autre couleur peut-être Mais enfin voilà Alors Donc là Vegeta Va tanker comme un chef Alors On va quand même Rester prudent Parce que Si le stun mon item Aura été claqué pour rien Le problème c'est que S'il part en spé au niveau De De Gogeta Même si Gogeta est tanky Il va prendre plus de 100 000 Plus après les baffes qu'il y a derrière On peut y passer potentiellement Le problème Le Goku en fait Il fait un décompte Mais il peut partir aussi en spé normalement C'est à dire que Sa spé au bout de 3-2-1 Bah t'es un one shot Mais il a une spé entre guillemets normale aussi Qui tape à plus de 100 000 Enfin Sur du neutre Si t'as pas de tank Donc Il faut être prudent Voilà Il faut être très prudent Alors si Vegeta le stun C'est nickel Pendant 2 tours On est tranquille Et s'il le stun pas Et il la stun Voilà Ce Vegeta Il est excellent Il est disponible Sur la bannière actuellement Franchement Ceux qui le droppent Ne soyez pas déçu Si vous ne l'avez pas Parce que C'est une excellente carte Franchement c'est une excellente carte Et Bah franchement voilà Il vaut totalement le coup Même si je sais Que c'est pas l'objectif Sur la bannière Mais il est très très loin Donc là On a un tour Tranquille Alors par contre Vegeta Troisième apparition Donc là la prochaine C'est la quatrième Normalement Donc là c'est fini Enfin c'est fini Non J'ai encore un tour Où il peut tanker Et après c'est fini Donc faut être prudent Donc là En plus on le debuff Là continuellement Et ça c'est cool Comme ça Il va pas nous faire trop de dégâts Du coup pour l'instant Il a pas décompté Donc on a gagné du temps Donc là C'est reparti Techniquement Alors là Ce que j'ai peur C'est que je me sois trompé Sur le décompte Enfin sur le nombre de tours Qui a apparu Vegeta Et si je me trompe On est mort Donc à tout hasard Je vais reclaquer lui J'aurais peut-être claqué Deux fois cet item Pour rien Mais En fait je sais plus J'ai oublié Je sais plus J'ai un doute En fait Parce que Ok bah non C'était encore bon C'était encore bon Fallait que je me fasse confiance C'était encore bon C'était encore bon Ah il a pas stun Il a pas stun Donc là l'item encore On va servir à rien Parce que là Gogeta et Omega On aurait pu largement Encaisser une attaque Donc c'est dommage J'ai claqué deux items Pour rien Bon après le premier On pouvait pas savoir Par contre le deuxième Bah c'est ma faute J'ai mal compté Le nombre de tours Enfin j'avais un doute C'est pas grave Donc là il a décompté 3 Ok Donc là il a décompté 3 Donc là il va pas faire 2-1-0 sur un tour Sachant que là On va encore le débuff Donc là il nous tue pas Je vous le dis Là il nous tue pas On la débuff En plus je crois que l'item Est encore actif Donc là On va pas le finir Parce qu'il a une grosse barrière Donc on va pas le finir Mais Double attaque Pas d'attaque SP Voilà Bon après là Il y a encore l'item Donc là il a décompté 2 Ok d'accord Je pensais qu'on allait pas le finir Mais comme Omega On a sorti un critique Bah voilà On a claqué 2 items 2 items De réduction de dégâts En plus Enfin les 2 pour rien Pour rien on pouvait pas savoir Mais Le 2ème pour l'instant On a claqué 1 item Avec une team God tier Pourquoi ? Parce qu'en fait Avec les nouvelles teams Qui arrivent Avec les Neo God En fait on oublie un peu Les Entre guillemets Les fondamentaux Je parle du stun Parce qu'en fait le stun Il t'offre 2 tours Et en fait C'est grâce à ça Que là on a claqué 2 items Et encore On aurait pu ne pas les claquer Alors qu'on est avec une team God tier Après oui Le fait que les cartes soient à 100% Aussi nous ont quand même Permis de frapper un peu plus fort Ce que je veux dire par là C'est qu'en gros Faut pas oublier quand même Que le stun C'est quand même une capacité Qui est très intéressante Comme la réduction De l'attaque Qui te permet quand même D'économiser tes items Et d'être plus ou moins serein Donc faut pas l'oublier Et donc bah du coup C'est très très bien passé Alors Pour le deuxième essai On va prendre une team super Voilà Une petite team super Quand une fois bien sûr Sans Neo God Sans Neo LR Evidemment Il faut juste un végétau bleu 100% C'est quelque chose Qui se trouve très facilement Est-ce que ma team est prête ? Non je crois pas Alors on va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors évidemment En leader On n'a pas le choix Voilà végétau bleu Alors on va ramener Notre Gotenksu Qui bloque la spé Tant qu'à faire Alors On va peut-être prendre Des cartes à J Parce que C'est pas trop intéressant Dans cette composition On va ramener le Bardock Double bloqueur de spé Végéta intelligence Pourquoi pas Ikari Non Pas spécialement On va prendre Paikouane Il a part au combat On va le reprendre Et puis Et puis Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Pour finir Bah Gogeta Voilà Donc on aligne une team Sans Neo God Sans Neo LR Etc Evidemment On garde les mêmes items Et c'est parti Donc là Ce qu'on va faire Pour rentabiliser Nos bloqueurs de spé C'est qu'on va les garder Les deux dans la rotation Donc on va faire Alors qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en soi Est-ce qu'on garderait pas Paikouane Dans la rotation Pour débuff tout le temps Je vais peut-être garder Paikouane J'ai fait exprès D'aller par ce chemin Pour pas prendre de dégâts Mais au final Je vais quand même en prendre Enfin bref Je vais peut-être garder Paikouane dans la rotation Parce qu'il va débuff Continuellement Et ça peut être intéressant Parce que Végétau bleu Il fait des dégâts Mais sinon il apporte Rien de spécial Bon pour l'instant On va rester comme ça Paikouane arrive Lors de la prochaine rotation Une attaque supplémentaire ? Ouais Pas de crit Enfin pas d'attaque spé Quoi ? Gogeta critique Tout termine Frérot aussi Non non Oui non Non ok Ah oui quand même Ah team super 100% de boost Evidemment C'est pas la même chose Alors Donc là On va garder Gotenks ou Bardock ? On va garder Bardock Allez Alors mes deux bloqueurs de spé Sont bien buffés Je vous montre ça Mon Bardock Il a deux doublons J'ai investi dedans Parce que j'adore la carte Ne le faites pas C'est pas ultra utile Mais moi j'avais envie Parce qu'en plus J'adore jouer le duo Bardock Goku LR Donc Ça me fait plaisir D'ailleurs J'en profite dans cette vidéo Mais est-ce que ça vous plairait Des vidéos Présentations Showcase Des meilleurs duos Du jeu Dans la mesure du possible Même si j'ai une box Très étoffée sur la version globale J'ai peut-être pas Enfin j'ai pas toutes les cartes C'est sûr Même si j'en ai énormément Mais voilà Des duos Après il y aura des duos Plus ou moins puissants Il y en aura qui sont juste bien Parce qu'ils ont beaucoup de liens Etc Vraiment voilà Des très bons duos du jeu Peut-être pourquoi pas Vous présenter Par exemple L'exemple type Bardock Goku LR C'est le feu Dites moi dans les commentaires Donc voilà Deux doublons investis Le crit à 20 Et vous allez voir Qu'il est vraiment pas dégueu Et lui pareil Deux doublons Un peu plus d'attaques supplémentaires Parce que c'est une carte Endurance évidemment Donc c'est parti On va voir ce que ça donne Alors Vegeta c'est bien de le garder Je crois que je vais le garder Ouais Parce qu'en fait Il buff son attaque Pendant trois tours Donc on peut le cumuler Deux fois Et du coup Il commence à taper Plutôt pas mal Donc on va le garder Il a les skills aussi Donc on va faire une rotation Paikouan Paikouan Gotenks Et une rotation Bardock Et Vegeta Donc là regardez Les dégâts C'est pas mal Pour un bloqueur de spé Team super Bon là pour l'instant Ouais On va regarder comme ça Prochaine phase d'endurance Alors là On va être amené A claquer plus d'items Parce que le problème C'est qu'on est moins tanky Déjà la team Omega Est très tanky Parce que les cartes Sont naturellement tanky Et en plus On débuffait à tout va Alors que là On débuff que avec Paikouan Donc on va sûrement Claquer plus d'items C'est sûr et certain Et on a moins de PV Donc là Il n'y a pas trop de choix 210 000 Ok Bon c'est parti Phase d'endurance Phase d'endurance Alors là par contre Alors Là typiquement S'il me spé C'est discutable 120 000 Enfin 120 000 PV S'il me spé A 100 000 Derrière Il y a moyen d'y passer On va se soin Ou alors On va réduire les dégâts On va réduire les dégâts Je sais pas Franchement j'ai un doute Je sais pas Bon là on réduit Donc sinon Il aurait tapé plus fort Evidemment Bon là on bloque la SP On est tranquille En fait S'il nous aurait SP Avant Bah je pense qu'on pouvait perdre Il l'a pas fait Mais on peut pas le deviner avant Un crit Non Bon là faut mettre des crit La Végéto Bleu Fait quelque chose Mets des crit Non Ok Ah oui Sur les contre aussi Alors j'en profite aussi Pour Voilà Dans cette vidéo C'est bien On refait un peu le point Mais Parce que moi honnêtement Je suis pas pour les vidéos De 5 minutes Dès qu'il y a la moindre news Je trouve ça vraiment Comment dire Je sais pas comment dire Mais En gros Genre je ramasse les miettes Ça me fait penser A ramasser les miettes Dès qu'il y a le moindre truc Je fais une vidéo Pour faire machin Non Je marche pas comme ça Malheureusement Enfin malheureusement Non J'ai envie de dire heureusement Donc non Moi je suis pas pour faire des vidéos Dès qu'il y a la moindre news Voilà Machin De faire une vidéo de 5 minutes Pour dire que Voilà Donc non Mais Sur la version JAP Ils ont annoncé Bojack LR Intelligence Donc un nouveau Neo LR Qui a l'air pas dégueu Mais en fait La question qu'on se pose Et je pense que vous avez compris Là où je veux en venir C'est évidemment Où est Végéto Bleu LR Voilà Alors D'un côté Que Végéto Bleu LR Ne sorte pas Sur la version JAP Bah Maintenant Ça me choque pas Parce que Corrigez moi Mais c'est sur la version globale Qu'on a voté pour Végéto Bleu C'est pas sur la version JAP Parce que Pareil je vois plein de vidéos Ohlala Ohlala Bojack LR est sorti Mais où est Végéto Bleu LR Mais attends Mais c'est sur la globale Qu'on a voté Végéto Bleu LR Donc pourquoi les mecs S'indignent de pas le voir Sur la version JAP Maintenant C'est nous Qu'avons voté Donc Alors certes Si la carte est amenée A sortir sur les deux versions Ok Mais ça sort d'abord Sur la globale Sinon ça a aucun intérêt Pourquoi on aurait voté Si la carte ne sort même pas Sur notre version avant Ça a aucun intérêt Donc Hightech avec les vidéos Putain clic Ohlala Mais où il est Machin Mais de toute façon Ça n'a rien à voir Avec la version JAP Le Végéto Bleu LR C'est sur la version globale Qu'on a voté Donc vous étonnez pas Qu'ils sortent pas maintenant Enfin je sais pas Je comprends pas Enfin bref Donc du coup Quoi qu'il en soit Où est Végéto Bleu LR Ça c'est une très bonne chose Je sais pas Je sais pas Alors pareil Oui il y en a qui se peignent Oh mais Bojack Mais attendez À un moment donné Vous voulez Enfin Comme Certains l'ont dit Vous voulez que des Goku Et des Végéta Enfin Alors des Végéta Il n'y en a pas des masses Mais que des Saiyans A chaque fois en LR Bon déjà en plus C'est un extrême Enfin il est orienté extrême Donc il faut bien Que ce soit un méchant Et puis voilà Après Bojack Oui moi je kiffe pas plus que ça Après la carte est sympa Faut bien changer un peu Tu vois Donc mais bon Ça c'est toujours pareil C'est pas grave Après oui c'est sûr Qu'en terme de hype C'est clair que c'est pas C'est pas la folie Alors dernière phase Parce qu'on parle On parle mais on est À la dernière phase Donc là Euh Bon Sur Végéta Il va pas faire grand chose Bardock va bloquer sa spé Donc normalement Alors il attaque trois fois Quand même Euh Si on se mange Trois attaques On va réduire les dégâts Parce qu'en fait Si on se mange Trois attaques Sur Bardock Alors qui est tanky Parce que J'ai monté son arbre Mais Faut pas non plus déconner À un moment donné Il va y passer Donc Ouais On va être prudent On sait jamais Donc là Je sais pas ce qu'ils s'attendent Avec Végétaux bleus Je comprends pas en fait Enfin je m'en a voté Ça fait trois mois Qu'on a voté Même plus que ça je crois Et il se passe rien Je m'en va Enfin bref C'est bon Je sais pas C'est surprenant Pourquoi nous Faire voter Si c'est pour rien faire derrière Enfin ça sert à rien quoi Ça partait d'une très bonne idée Faire participer les joueurs Pour voter pour un prochain LR C'est bien Mais il se passe rien Donc je sais pas C'est pas grave Tant pis Enfin tant pis Non si c'est grave C'est chiant Mais bon après C'est qu'on y fasse On a toujours l'item de réduction L'aspect est bloqué On va se soin quand même Parce que bon À un moment donné Il faut se soin J'avais dit Qu'on claquerait plus d'items C'était sûr et certain Donc let's go Ouais Donc là on va le débuff Alors ce qui est bien Quand t'as deux bloqueurs de spé C'est qu'en fait Si tu les gardes dans la rotation L'aspect est constamment bloqué Y'a pas de moment Où elle est pas bloquée Elle est constamment bloquée Parce qu'à chaque fois C'est deux tours Enfin c'est deux tours C'est le tour actuel Et le tour d'après Sauf que le tour d'après Tu la rebloques avec l'autre Donc ça repart pour deux tours Donc en fait du coup là Le fait qu'il fait son décompte On s'en fout Parce qu'on bloque sa spé tout le temps Donc t'es tranquille Et après une fois que t'as débuff Avec Paikouane Bah les attaques normales Elles vont faire Très peu de dégâts Et du coup Une fois que t'arrives A cet état là Bah t'es tranquille Voilà c'est gg C'est voilà Tu vois là t'es tranquille Plus Végétaux bleus Qui contre comme un fou Donc un Ouais c'est bien Vas-y décompte frérot Décompte Ta spé est encore bloquée Donc de toute façon Tu feras rien Bon de toute façon Il est mort Je vous dis le suite Donc encore une fois Pareil J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure Regardez là Tu vois Une victime super Sans Neogon Machin Le blocage de spé Quand tu peux l'utiliser Mais regarde T'en ramènes deux Le mec il fait rien Il fait plus rien Voilà Tu ramènes un débuffeur avec ça Et puis c'est bon Il fait rien Il fait des attaques normales Voilà Tranquillement les amis Tranquillement Donc voilà Bah vous voyez On a claqué quoi Trois items Voilà On a claqué trois items En team super Après oui Bon ok Mon végéto bleu est 100% Le tien n'est pas 100% Très bien Paikouane Bon ok Même s'il est à 100% Il a pas fait tant de dégâts que ça Donc oui Bah oui Si tu veux Oui avec une team moins optimisée Bah oui Tu vas claquer peut-être Un ou deux items de plus Mais tu vas y arriver Donc la question Ne se pose pas Et c'est tout Pour cette vidéo du coup Donc n'hésitez pas les gars Pour ceux qui sont pas encore abonnés Abonnez vous On est bientôt 2000 Donc pour rappel A 2000 abonnés Je ferai une vidéo spéciale Top Je vous dis pas sur quoi évidemment Et bah on verra Si ça vous a plu ou pas Et voilà Du coup on se retrouve très bientôt Que ce soit pour une prochaine vidéo Ou lors d'un prochain live Et sur ce Bah les gars Passez une très bonne journée Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz